Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Budapest pour parler de la série Netflix Toute la lumière que nous ne pouvons voir, en anglais All the Light We Cannot See, série tournée en 2021, réalisée par Sean Levy, adaptée du roman du même nom de Anthony Durr ou Anthony Dower. Pourquoi nous sommes à Budapest ? Et bien tout simplement parce qu'une partie du tournage s'est déroulée à Budapest. Alors effectivement la série se passe en France, mais pour les scènes de flashback qui se déroulent à Paris, et bien ils ont tout simplement choisi Budapest parce qu'ils ont trouvé que certains décors faisaient penser un peu au Paris des années 30. Plusieurs scènes ont également été tournées au studio Origo, qui est à quelques kilomètres de Budapest, notamment la scène où on voit Marie qui se bat contre le nazi, toute la partie de la cave souterraine avec les moules. Le studio Origo a également accueilli deux énormes films, Dune et Blade Runner 2049, et je vais revenir sur ce film plus tard dans la vidéo, car figurez-vous que la série Toute la lumière et la suite de Blade Runner sont tous les deux liés par un même lieu de tournage. Allez, suivez-moi, je vous montre le premier lieu de tournage de la scène de flashback à Paris, enfin à Budapest. Premier lieu de tournage, le Festetic Palace, qui est juste derrière moi, qui est du coup un palais du 18e siècle. Aujourd'hui, c'est une université allemande, et pour la série All the Light We Cannot See, et bien c'est tout simplement l'entrée du musée d'histoire naturelle, ce qui est marrant si vous êtes parisiens, si vous connaissez un peu le musée, l'entrée n'est absolument pas du tout pareille, mais c'est vrai que l'architecture fait penser à un bâtiment parisien. Dans la scène, Daniel Leblanc emmène sa fille Marie-Laure au musée d'histoire naturelle, là où il travaille, c'est son anniversaire. Alors ce qui est assez drôle, c'est que la scène est coupée en deux plans, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème de montage. Si vous remarquez bien, regardez, je vous mets l'extrait. Il y a un plan où on voit Daniel et sa fille marcher en direction de l'entrée du musée, et un autre plan qui reprend cette même marche, mais sous un autre angle différent. Ça n'a strictement aucun sens, mais ce n'est pas grave, ça permet de voir peut-être beaucoup plus de détails du lieu. On remarque dans ce plan un élément du décor qui est toujours là. En fait, c'est tout simplement un panneau publicitaire qu'ils ont déguisé dans un style très parisien. Juste à côté, ils ont rajouté un stand, un kiosque de journaux. On distingue également très bien cette porte en bois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on vient de remarquer que c'est l'entrée d'une association d'auteurs du cinéma. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et dernier petit détail du plan, un élément qui a été enlevé pour la scène, c'est justement, vous allez voir le panneau où s'est indiqué l'université allemande. Quand Daniel Leblanc et sa fille passent dans un mouvement de caméra devant cette façade, ils passent devant, enfin il est censé passer devant ce panneau. Et si vous remarquez bien, si on zoome un peu, on peut remarquer qu'on reconnaît encore le cadre du panneau de l'inscription et que ce panneau-là a été retiré. Donc finalement, ils n'ont pas totalement tout enlevé du décor. Ils n'ont pas totalement recréé à 100% l'ambiance de Paris de la fin des années 30. Je ne pense pas que ce cadre en fer existait à cette époque. En revanche, l'intérieur du musée d'histoire naturelle n'a pas été tourné à l'intérieur du Festhetic Palace, mais de la bibliothèque universitaire de Budapest. Et on va aller voir ça ensemble. Et pour des raisons bien sûr évidentes, je vais passer en voix off. Ce lieu de tournage n'est répertorié nulle part. On a simplement été fouillé sur Google Maps en partant du principe que l'intérieur du musée faisait penser à une bibliothèque et que ça aurait été bête de tout reproduire en studio. Et bingo ! Nous voici dans la salle principale d'études. Comme vous pouvez le voir sur ces images, rien n'a été modifié. Et c'est également par hasard en se rendant à la gare principale où a été tournée la dernière scène de flashback qu'on est tombé sur ce couloir. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est soi-disant le couloir du musée que les deux protagonistes empruntent pour quitter les lieux. La gare Keletty apparaît brièvement dans l'épisode 4. Si vous avez vu la série, vous savez que c'est une scène assez importante. Il y a très peu de plans, mais le lieu est parfaitement reconnaissable grâce à la forme particulière des vitres de l'entrée en fond. On reconnaît aussi la petite horloge. Petit fait amusant, ils ont gardé des détails d'origine comme l'alignement de drapeaux qu'on aperçoit aussi dans la séquence. Et ils ont également masqué le logo d'une chaîne de boulangerie par un autre panneau un peu plus d'époque. Et comme dans toutes les vidéos au lieu de tournage, nous avons des échecs. Il a bien fallu également avoir un échec dans cette vidéo pour cette magnifique série Netflix. Le Exchange Palace qui est juste derrière moi. Alors, c'est vraiment dommage. On s'en doutait qu'on ne pouvait pas rentrer dedans, mais c'est quand même un vrai monument historique à lui tout seul, un monument architectural et surtout un gros monument cinématographique. D'ailleurs, c'est devenu un studio de cinéma. Il y a même une pancarte qui l'indique. Il y a un gardien dedans, on ne peut pas rentrer. Donc, c'est dans ce lieu que Marie et son père essayent de fuir Paris par la gare Salazar. Évidemment, ce n'est pas la gare Salazar, mais c'est vrai que ça fait toute l'illusion quand on le voit dans la scène. C'est vrai que ça donne l'impression d'être un hall de gare. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous montrer l'intérieur, mais c'est vraiment ça qu'on reconnaît bien. Les balcons, les statues dorées, là où les nazis déploient leurs drapeaux. Et c'est aussi un autre lieu de tournage monumental, puisque c'est là-dedans qu'a été tourné le casino abandonné qu'on aperçoit dans 2049, Blade Runner 2049. D'ailleurs, on revoit exactement le même escalier. Je vous mets la scène en comparaison pour que vous ayez une petite idée. On revoit exactement le même escalier que le père de Marie et toute la foule montent pour fuir les nazis. Et également le même escalier que monte Ryan Gosling dans le film, avec l'horloge en fond. Enfin, tout est pareil. Je suis personnellement très dégoûté de ne pas pouvoir visiter ce lieu. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est les petits couacs, toujours des visites de lieux de tournage. Il y a une petite scène qui illustre l'arrivée des nazis à Paris et qui, soi-disant, a été tournée dans la vexée Utka. Sauf que l'information qui est reliée sur de nombreux sites est complètement fausse. Jugée par vous-même, cette fameuse rue, qui est en soi assez petite, n'a aucun rapport avec celle de la série. On a parcouru toutes les rues des environs, mais comme la scène est courte et qu'on a manqué de repères, c'était impossible de trouver ce lieu de tournage. C'est ici, devant le Parlement, que je conclue cette vidéo. Je sais, le Parlement n'apparaît pas dans la série, mais il fallait quand même que je vous le montre parce qu'il est quand même assez impressionnant. Avec le petit tram aussi qui passe par derrière, ça fait un cadre tout à fait charmant. Eh bien, dites-nous ce que vous avez pensé de cette nouvelle visite de lieu de tournage en commentaire. Dites-nous également si vous avez apprécié la série, qu'est-ce que vous avez pensé de la série, est-ce que vous avez lu le livre ? Si c'est le cas, ne nous spoilez pas parce qu'on ne l'a pas encore lu, donc on va rattraper notre retard. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. On a vraiment besoin de votre soutien. Comme vous l'avez remarqué, visiter des lieux de tournage à travers le monde, c'est vraiment notre passion. Cette année, on va essayer de visiter un maximum de lieux de tournage en Europe. N'hésitez pas à suivre ça et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lieux de tournage.